Musique C'est embêtant les documents administratifs. Quand quelqu'un vous demande un document administratif, vous vous dites « je dois encore aller faire la file au centre administratif ». On veut arrêter ça. La ville de Bruxelles, c'est plus de 330 000 documents délivrés chaque année. Nous avons commencé ce projet par les comprensions de ménage, qui est le document le plus demandé, qui représente 15% des documents. Et on a élargi ça à 4 autres documents, donc ça fait 5 documents, qui représenteront 20% des documents qu'on puisse demander, donc qui seront délivrés sous forme numérique. Pour ces documents-là, gratuitement, ils peuvent le faire de chez eux. S'ils ont le petit appareil, s'ils ont leur code PIN, et s'ils ont un ordinateur. Et s'ils n'ont pas tout ça, alors ils peuvent le faire, soit dans une antenne, comme ici, au centre administratif, soit à l'Incon, soit à l'OUI, soit à l'Henry-Rover-NB. C'est très important pour nous de placer ces bornes dans la mesure où on ne veut pas creuser la fracture numérique. Donc c'est très important pour nous que les personnes qui n'ont pas le matériel informatique, qui puissent eux également profiter de cette évolution. Et on en placera aussi d'autres dans d'autres lieux qui ne sont pas nécessairement publics, dans des centres commerciaux par exemple. Les bornes ont été installées afin que les citoyens puissent utiliser de manière aisée et facile le nouveau guichet électronique. Pour utiliser le guichet électronique, il faut se connecter via sa carte électronique, ainsi que le code PIN qui est associé. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas, elles peuvent en recommander de nouveau via le site du ministère de l'Intérieur ou le site de la ville de Bruxelles. Jial est le prestataire, fournisseur de services informatiques de la ville de Bruxelles. Donc il était tout à fait normal et naturel que lorsque la ville, à l'initiative du cabinet de démographie, mais aussi de celui de l'informatique, a décidé avec l'administration de rendre son guichet électronique beaucoup plus efficace et plus proche des citoyens, il était naturel que Jial soit présent. Jial a donc, dès le départ, assuré la coordination pour converger, faire converger les souhaits et les cabinets compétents et de l'administration vers une solution sous forme d'un programme ambitieux, concret, solide et avec des résultats. Nous avons ensuite approché notre prestataire, l'éditeur de la solution métier du département de la démographie et avec eux et le registre national, nous avons créé un projet qui a abouti maintenant sur quelque chose de fiable, de sécurisé et de concret pour le citoyen. Les avantages sont tout d'abord la dématérialisation. Donc ça, c'est un projet qui était important pour nous au niveau de la ville de Bruxelles. C'est un projet qui s'inscrit dans ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire la ville de Bruxelles en matière de Smart City. Un avantage pour les services, ça va beaucoup plus vite quand même, et diminuer l'empreinte écologique, c'est hyper important pour nous. Donc ça fait partie aussi de l'âge de la 21 et ce qu'on met en place en matière de développement durable. Il y avait un vrai engorgement à la cité administrative, donc ça résout quand même fortement ce problème-là. Ça a beaucoup d'avantages le fait d'avoir lancé le guichet. Les guichets physiques ne sont pas appelés à disparaître, parce qu'il y a des documents qu'il faudra nécessairement venir chercher ici. Les cartes d'identité, les permis de conduire et les passeports. Pourquoi ? Parce que soit ça nécessite une photo et une prise d'empreinte, ou seulement une photo. Dans ce cas-là, pour les raisons de sécurité que tout le monde comprendra aujourd'hui, il vaut mieux revenir vraiment ici pour qu'il y ait un contrôle sur la personne qui demande ces documents. Évidemment, le e-guichet, en tout cas dans cette phase 1, est un des projets de ce programme beaucoup plus large Smart City à la ville de Bruxelles, qui englobe de très vastes initiatives. La suite du e-guichet en sera un autre, mais nous avons dans nos cartons d'autres initiatives à concrétiser avec d'autres départements que le département de la démographie, et qui toujours s'orienteront vers le citoyen dans son quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada